Annales Akashiques et Libre Arbitre C'est un véritable questionnement que l'on a quand on va dans les Annales Akashiques. À des moments, on va interroger les guides, les maîtres de lumière, et ils vont nous répondre « mais tu as ton libre arbitre ». Parfois même, ils ne répondent pas pour nous permettre de prendre pleinement conscience de notre libre arbitre, pour prendre notre destin. D'après certains, nous serions complètement soumis à une forme de destin, de destinée, que notre âme choisit avant de s'incarner. Alors, comment, si cette âme choisit absolument tout, dans les moindres détails, qu'est-ce qu'il nous reste à nous en tant qu'être incarné, si ce n'est à appliquer passivement un programme ? C'est la première question qu'on va se poser. La deuxième question à se poser, en dehors de cette idée de passivité à une force supérieure, c'est uniquement par le biais réactif, c'est-à-dire notre manière d'appréhender le problème, que va se jouer le Libre Arbitre. C'est une théorie qui est présente chez beaucoup d'astrologues qui vont dire « Oui, alors l'astrologie pose un certain nombre de principes, mais c'est la manière dont vous allez vivre tel ou tel principe qui est votre Libre Arbitre. » Je suis beaucoup plus réservée que ça. Je pense que si une force supérieure existe, notre propension à prendre en main notre destin est beaucoup plus importante que ce que nous pensons. Nous avons tendance, tous autant que nous sommes, à minorer nos capacités par une espèce de soumission au Sacré. Le Sacré est là pour nous apprendre à mieux décider de notre vie, à mieux nous incarner, à mieux descendre dans l'arène de la vie. Je ne pense pas fondamentalement que la référence au Sacré soit dans un but d'occulter nos choix personnels. Sinon, ce n'est pas de la lumière. Sinon, quel intérêt, si nous sommes là uniquement pour vivre une forme de jeu de loi, sans avoir de possibilité de transmuter, sans avoir possibilité, à un moment donné, d'obtenir rémission, sans avoir possibilité, à un moment donné, de passer à autre chose, de fermer un livre et d'en ouvrir un autre. C'est à cela aussi que servent les annales akashiques, c'est-à-dire à un moment donné, de dire, c'est trop, je ne peux plus avancer sereinement dans mon incarnation, j'ai besoin de passer à autre chose. Je demande l'intervention des guides de lumière. C'était l'objet de la vidéo d'hier. Alors, les hommes, les humains, pas uniquement les hommes, le masculin, c'est les hommes et les femmes, il y a toujours eu un basculement entre la fatalité, c'est-à-dire, voilà, ce sont les dieux qui décident, on remonte au temps grec, que la volonté des dieux soit faite, ou alors la liberté qui est prônée complètement par le plus pur matérialisme. Est-ce que la bascule des hommes dans le matérialisme, le refus du sacré, n'est pas aussi une manière de ravir sa liberté aux dieux ? En disant, mais puisque tu ne me rends pas heureux, puisque tu as fait de cette incarnation sur terre une terre difficile, une terre d'épreuve, une terre de souffrance, une terre où nous sommes tous, à un moment ou à un autre, attaqués, eh bien, je te dénie le droit de décider de ma vie, je te dénie le droit de la fatalité, je suis libre de mon destin, mais en étant libre de mon destin, eh bien, je te relis et je n'accepte plus que le sacré est pris dans ma vie. C'est ce que semblent dire au jour d'aujourd'hui les personnes qui sont matérialistes. Est-ce que pour autant dire « je suis le maître de mon destin et le capitaine de mon âme » n'est pas possible à affirmer tout en ayant un profond respect pour le sacré ? Bien sûr que c'est. Si nous partons du principe que le sacré nous a offert un certain nombre de possibles et que dans cette carte au trésor, nous pouvons aller librement où nous le décidons, en accord avec notre chemin d'âme, en accord avec le sacré, eh bien, à un moment donné, nous pouvons aussi changer la carte de notre destin. Nous allons donc nous réapproprier notre manière de voir les choses. Nous allons nous réapproprier notre destin. Et c'est donc une manière complètement différente de se situer où nous ne serons ni complètement soumis à cette fatalité dont on ne peut pas s'extraire, ni une manière d'aborder notre liberté sous l'angle matérialiste qui dénie la voix de la parole du sacré. En fait, notre vie dépend de nous. Le fatalisme, disait Alain, c'est cette prédisposition à croire que tout ce qui arrivera dans le monde, et en particulier dans notre monde à nous, dans notre incarnation, est écrit et prédit, et que quand nous le serions, nos efforts ne feraient pas manquer la prédiction, mais bien au contraire, car tout est prévu à la fois. C'est l'histoire d'Oedipe. Alors, quel est le mythe d'Oedipe derrière ce mythe d'Oedipe dont Freud a parlé, de l'homme qui est plus sa mère ? Eh bien, à un moment donné, le roi rencontre un sage. Et le sage lui dit, un de tes enfants sera maudit. Il va te tuer, et il va épouser ton épouse. Il sera donc le nouvel époux de ta femme, ton meurtrier, et l'enfant incestuel, puisqu'il va épouser ça. Le roi rentre alors dans une colère folle. Il décide d'abandonner l'enfant. Et l'extre est absolument furieuse, et pourtant elle est obligée de se soumettre au destin de son imposé par son âme. L'enfant est abandonné dans un village de paysans. Et puis le petit Oedipe, très jeune, va montrer des signes d'intelligence. Ça va devenir un guerrier d'exception. Et petit à petit, Oedipe fait gagner en confiance. Il va récupérer l'oreille des princes et on va lui confier une armée pour attaquer le royaume de celui qui avait été son père. Mais Oedipe ne savait absolument pas qui était son père. Il ne connaissait pas les liens avec l'essai. Et dans un duel, il va en effet tuer son père et épouser son père. À un moment donné, la vérité va être faite. Oedipe devient fou de douleur. Il quitte la ville et il se crève les yeux. Il ne veut pas voir comment le destin s'est joué de lui. Et il va rencontrer le sphinx qui va lui poser trois questions, trois questions énigmatiques auxquelles Oedipe va répondre positif. Sommes-nous donc entièrement libres ou entièrement déterminés ? En Grèce ancienne, les stoïciens affirmaient que la fatalité ne fait que conduire celui qui y consent, mais entraîne celui qui s'y refuse. On ne saurait mieux lier indétermination et contrainte, liberté et fatalisme. Le destin, dont on ne peut normalement pas voir le visage, est double et ambigu. La contradiction humaine s'y reflète à plein. Lorsque l'homme interroge le destin, il ne fait que lui renvoyer sa propre interrogation. Il n'est point simple contrainte, disait le philosophe Kierkegaard, mais union de la nécessité et du hasard. On dit souvent que le destin est aveugle, car celui qui s'en va aveugle sait aussi bien la nécessité que le hasard. Ainsi, toute notre vie semblerait-elle se dérouler par une puissance extérieure qui nous dirige où elle veut ? Serions-nous à ce point les enfants de la destinée que tout ce qui nous serait étranger ne pourrait avoir de prise sur nous ? Ainsi, serions-nous les jouets de cette force extérieure qui rentrerait en parfaite synchronicité avec notre destinée, destinée intérieure composée de nos limites, de nos blocages, de nos frustrations, de nos traumas d'enfants et de nos interdictions ? De tout temps, l'humain a voulu interroger le destin en allant voir des astrologues, les cartomancies, les présages, l'examen des astres, l'examen des lignes de la main, le destin universel entre en corrélation, en miroir avec notre destinée individuelle. Et pourtant, lorsque l'on croit en son destin, comme les anciens vikings, on croit en sa bonne vie. C'est la raison pour laquelle je ne fais plus d'astrologie. J'ai commencé à faire de l'astrologie à l'âge de 20 ans. Au jour d'aujourd'hui, si je fais de l'astrologie, c'est uniquement pour voir comment je peux changer cette destinée, comment je peux utiliser un déplacement géographique pour récupérer mon destin, comment la destinée va se mettre au service de ma propre volonté, comment est-ce que je vais pouvoir guérir mes souffrances du passé, comment est-ce que je vais pouvoir trouver en moi, la confiance en moi pour dire maintenant je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme et parce que j'avance dans la compréhension du sacré, parce que j'avance dans le respect du sacré, je vais dépasser les limites autorisées. Autorisées par qui ? Autorisées par quoi ? Uniquement par le monde des yeux. Lorsque nous montons dans les annales akashiques, nous avons la possibilité de déplacer ce destin, d'ouvrir des portes, de trouver les moyens de progresser, nous rencontrons quelque chose qui est extraordinaire qui est le libre-arbre. Le libre-arbitre n'est pas incompatible. Nous avons, soyons honnêtes, des choses que nous n'avons pas choisies. Nous n'avons pas choisi la couleur de notre peau. Nous n'avons pas choisi la culture d'origine. Nous n'avons pas choisi le pays où nous sommes là. Nous n'avons pas choisi notre famille d'origine. Parfois même, nous n'avons pas choisi nos études. Nous n'avons pas choisi des fois d'avoir un trouble comme la dyslexie, la dysorthographie, la dyscalculie, la dysphagie, la dyspraxie. Nous n'avons pas toujours choisi un handicap que nous avons enfoui. Certes, nous pouvons choisir de la manière dont nous allons gérer ce handicap, de la manière dont nous allons gérer nos parents, de la manière dont nous allons gérer notre destinée, décider de changer de pays ou de continuer sur la droite ligne de nos ancêtres, décider à un moment donné de trancher avec des limites de classe ou de caste, en particulier les personnes qui ont des pressions très fortes pour être soumises à l'autorité, les personnes qui sont dans l'auto-sabotage parce que leurs parents, leurs grands-parents, leurs arrières-grands-parents, surtout du côté des femmes, on a appris que c'était bien de rester à sa place. Sois belle et tais-toi, ne parle pas trop, ne fais pas trop d'études. Eh bien, à un moment donné, va venir un électron libre qui va abattre tout ça et qui va prendre son destin. Maxime Verbiste, psychothérapeute, est auteur de l'ouvrage « Prendre en main son destin, transformer ses faiblesses en sagesse ». Selon lui, prendre sa main et maîtriser son destin, c'est aussi prendre sa place dans le monde et dans la vie. Le destin subi, c'est celui de la tragédie grecque, c'est Oedipe. Ce sont les traumatismes enfouis qui reviennent nous pourrir l'existence, les transmissions transgénérationnelles de névrose. C'est aussi la malchance. Mais est-ce que cette malchance est le fait du destin ou est-ce qu'elle est le fait de fausses appréhensions de la réalité ? Mes grands-parents étaient pauvres, mes parents étaient pauvres, moi-même, je suis quelque part condamnée à la pauvreté. Pourquoi avais-je refusé, par exemple, de faire tel investissement qui, 10 ans plus tard, sera très rentable ? Pourquoi avais-je choisi le mauvais cheval plutôt que le bon ? Quel est cet élément en moi d'auto-sabotage qui fait que j'écho ? Et puis, il y a ces qualités, le destin qui est positif, qui fait que notre existence en elle-même est traversée de part en part de qualités, de potentiels, de possibilités qui, avec un peu d'expérience, avec un peu de formation, avec un peu d'investissement pour pouvoir trouver tout leur sens. Comment nous allons pouvoir nous réapproprier, nos dons, notre destin, notre essence profonde en nous réalignant sur ce que nous sommes au fond de nous ? Ainsi, notre vie aura plus de sens, plus de goût. La portion du destin subi aura de moins en moins d'impact sur nous-mêmes. Je vais faire des choix. Je vais partir en voyage, je vais aller à tel endroit. Bien sûr, à cet endroit, je peux avoir un accident. Je peux rencontrer des personnes positives ou négatives. Mais et si les personnes que je vais rencontrer étaient en synchronicité avec mon état intérieur ? Et si j'avais véritablement pris sur mon destin par mon état intérieur ? Au moment où j'aurais transmuté toutes mes douleurs, toutes mes souffrances, où mon intériorité ne me racontera plus ces traumatismes d'enfant, ces traumatismes transgénérationnels, au moment où j'aurais remis dans la tombe mes ancêtres et leurs problématiques m'ont résolu, en me disant je vous respecte, mais je n'ai pas à hériter de vos troubles. J'ai guéri mon adhérent. J'ai transmuté mes mémoires cristales. J'ai guéri toutes mes souffrances. Pourquoi ? Pour être libre ? Bien sûr, pour être libre. Et à ce moment-là, il va y avoir une forme d'alignement, un alignement très profond entre ce qui est vu et ce qui est ressenti, entre ce qui existe et ce que je suis. C'est un alignement en miroir. C'est-à-dire, nous rencontrons quelque part sur l'extérieur ce que nous sommes. Si moi-même, je suis en paix, je vais rencontrer la paix. Mais si je suis en guerre à l'intérieur de moi, je vais rencontrer la guerre des obstacles et des épreuves. Alors, bien sûr qu'à des moments, il y a des épreuves de la vie que nous allons tous traverser. Sommes-nous totalement maîtres de notre destin ? Bien sûr que non. Mais lorsque en nous, c'est la paix, lorsque en nous, nous sommes alignés sur cette sérénité, eh bien, le monde qui nous entoure sera un monde de paix et de sérénité. Même si nous sommes dans une situation qui est difficile, nous allons être capables de poser un regard positif en disant, eh bien, ça, c'est mon libre. Alors, pour les psychologues, parler de destin, ce n'est pas sérieux. Et en même temps, quand on va voir une voyante, on attend qu'elle nous raconte notre destin. Qui a raison ? Qui attend ? Eh bien, quelque part, les deux. D'abord, ce que disent les voyantes, ça ne se passe pas toujours. Il y a aussi une part d'alerte. On peut aussi, parfois, changer son destin, dans un sens ou dans l'autre. On vous avertit d'un incident, mais quelque part, si cet incident doit vous amener à quelque chose, il y a fort à parier qu'il va se produire. Il y a quelques années, par exemple, j'avais mis en garde de ma propre mère d'un accident de voiture. Elle avait un passage très compliqué, Mars, Uranus, avec des mauvaises vibes, des mauvaises vibrations, avec des choses assez difficiles. Je lui ai dit, voilà, durant telle période, eh bien, tu ne prends pas la voiture. Vraiment, les jours de transit, je lui ai dit, tu ne prends pas la voiture. Et dans cette période-là, tu es prudente. Et ma mère n'a rien trouvé de plus… Ma mère a pris un jour la voiture avec un ami qui conduisait. Pour elle, elle était protégée parce que ce n'était pas elle qui conduisait. Un jour, il pleuvait énormément. C'était un orage sévenol et de faire une route très étroite du Lubéron, qui est une route réputée dangereuse à ce moment-là. Et ils ont eu quand même beaucoup de chance parce qu'ils ont doublé… Il y a eu un accident avec un poids lourd. leur voiture a été complètement pliée et ma mère a eu le pied cassé. Sauf que son amie ne l'a pas amenée à l'hôpital. Elle a été amenée à l'hôpital le lendemain. Elle souffrait énormément. Et… Ce n'est pas le pied, pardon. Le pied, c'était autre chose. C'était la main. Et elle a été très embêtée pendant presque un an avec cette fracture de la main. Elle n'a pas complètement récupéré. Et il y a eu une mauvaise cicatrisation. Donc, on a été obligé de la réopérer, de refracturer la main, de refaire la cicatrisation. On ne peut pas tout prévoir quand c'est une période. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, si ma mère avait intégré véritablement la mise en garde, elle n'aurait pas été sur cette route-là, cette route détrompée. C'est-à-dire qu'il y avait en même temps un avertissement. Est-ce que l'avertissement aurait pu ne pas se dérouler tout à fait ? Est-ce qu'il aurait pu se dérouler autrement ? Peut-être. Mais ce n'est pas certain. Par contre, c'est vrai que maîtriser son destin, ça demande d'écouter. C'est peut-être la chose que l'être humain a le plus de mal à faire. Notamment, quand on va dans les annales akashiques, des fois, les annales akashiques donnent des vrais conseils. Eh bien, la personne a du mal en tout. Alors, souvent, dans les annales akashiques, des personnes vont poser des questions qui sont trop orientées, trop voyantes, et les guides refusent de répondre en disant non, tu as ton libre-arbitre. Le libre-arbitre, c'est fondamental. C'est l'attribut de la lumière. Quand le monde de la création s'est manifesté, la lumière ne pouvait pas être totalement présente. Parce que si la lumière était totalement présente, l'être humain n'avait plus d'espace, lui, pour se manifester. Il était complètement soumis à la lumière. Il était complètement soumis à son créateur. Donc, la lumière s'est retirée pour que l'humanité puisse exister. Les Hébreux parlent de la créature, au sens de nous sommes la résultante de la création. Donc, la lumière, elle s'est retirée par un immense acte d'amour. Et si nous ne prenons pas en main ce destin, nous ne sommes pas dans la foi. La foi, c'est véritablement prendre en main son libre-arbitre. C'est dire je souffre, je vais faire des actes pour ne plus souffrir. Tout me dit je ne suis pas bien avec telle personne, je pars, je reprends mon destin. Des fois, ce n'est pas possible parce qu'il y a des enfants, mais les enfants grandissent, les histoires changent. Ce qui n'est pas possible à un moment donné devient possible à un autre moment. J'entends souvent des gens me dire ce n'est pas possible en ce moment, mais si c'est votre libre-arbitre un jour, ça va être possible. Ou des gens me dire tu as de la chance, mais tu as de la chance, tu vis de quelque chose que tu aimes. Oui, mais en même temps que je me lève très tôt le matin, je finis très tard le soir et je n'ai quasiment pas de jour de congé. Les jours de congé que j'ai, je les passe à faire des vidéos, à faire des formations, à mettre à jour mon travail, à écrire. Il y a des fois des personnes, je mets du temps à leur écrire. Eh bien, je profite de ces jours entre guillemets off pour leur répondre, mais ce n'est pas véritablement du repos. Lorsqu'on me dit, par exemple, j'ai un voilier, on me dit tu as de la chance d'avoir un voilier. Déjà, ce n'est pas du tout un voilier de milliardaires, c'est un voilier qui ne m'a pas coûté cher, mais on a mis neuf mois à le retaper, neuf mois à vivre dans des conditions abominables, à bord, avec les odeurs, avec le risque d'intoxication, ça a été très difficile. On s'est formés à la voile, ça a demandé des efforts. Eh bien, le libre-arbitre, c'est ça. Tout n'arrive pas par l'opération magique, il n'y a pas une baguette magique, mais on va aller chercher en soi le dépassement. Dans le libre-arbitre, il y a quelque chose d'un dépassement. Parfois, la vie nous échappe. Parfois, on a des coups du sort, des maladies, par exemple, on n'a rien fait pour avoir cette maladie. Eh bien, elle nous arrive. Parfois, il y a des pertes. Quand Covid est arrivé, eh bien, j'ai renoncé à une activité que j'aimais. J'ai eu le choix à ce moment-là. Et mon compagnon était au bout de quelque chose. Nous n'avons pas repris, c'est-à-dire, j'ai mis en place autre chose. Est-ce que je suis contente ou pas d'avoir fait ça ? C'est une autre vie. C'est aussi accepter qu'un livre se ferme qu'un autre s'ouvre. Alors, j'en parle facilement parce que ce n'est pas impliquant. Des fois, c'est très douloureux. Je reçois en Ananakashi des gens qui sont en très grande souffrance parce qu'ils ont leur compagne ou leur compagnon est parti. Ces personnes sont en très, très grande souffrance. Parfois, il y a des conflits sur la droite garde des enfants. Il y a des pertes, des décès qui nous arrachent. Il y a des arrachements humains qui sont abominables. Et ça, nous sommes confrontés au grand drame de la vie, aux grandes épreuves de la vie. Alors, les grandes épreuves de la vie, oui. Là, c'est malheureusement on redoue avec la tragédie grecque qui est la grosse épreuve qui est ça nous tombe dessus et nous allons devoir le digérer. Il va nous falloir du temps, il va nous falloir des outils, il va nous falloir souvent de l'aide. Mais, accepter de se faire aider ou pas, ça, c'est un livre-arrivée. accepter à un moment donné de sortir d'une situation la plus abominable qui soit dans le temps, je ne parle pas dans l'instant, il y a un vrai processus de deuil à faire, il y a un processus de cicatrisation, eh bien ça, c'est du livre-arrivée. En repartant d'un autre constat, et là je quitte les douleurs insupportables, parce que les douleurs insupportables, en fait, c'est difficile de les aborder avec des outils habituels. Mais quand nous sommes dans des limites, quand nous n'arrivons pas à atteindre nos objectifs de vie, quand ça nous est difficile d'aller comme ça d'échec en échec ou de situation répétitive en situation répétitive, eh bien, nous sommes invités à trouver la force morale, la sagesse. Certains diront la folie pour oser regarder notre destin dans les yeux. À ce moment-là, il nous faudra accepter que l'existence, l'existence, pardon, ne joue pas contre nous. Pourquoi ces schémas vont se répéter à chaque façon, à chaque manière ? Pourquoi est-ce que nous allons toujours vers le même type de personnes, d'hommes ou de femmes ? Pourquoi à chaque fois je vais prendre un métier, une activité, un travail, et puis deux ou trois ans après, je serai sec ? Eh bien, parce que nous répétons sans cesse des schémas, des processus, des protocoles. Nous n'avons pas soigné, nous n'avons pas guéri, nous n'avons pas travaillé sur notre force brute. Et en fait, l'existence, elle ne joue pas contre nous. Notre saboteur interne, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui sommes contre l'existence. C'est nous-mêmes qui ne nous faisons pas confiance. C'est nous-mêmes qui ne nous sentons pas capables de faire quelque chose. C'est nous-mêmes qui nous mettons notre propre barrière, nos propres limites, nos propres obstacles. Qu'est-ce que nous sommes invités à faire ? Eh bien, lorsqu'on va dans les annales akashiques, peu importe que vous y alliez avec moi ou que vous y alliez sans moi, ce n'est pas ça la question. La question, c'est, je dirais, quand vous êtes dans les annales akashiques, eh bien, par rapport à un problème particulier, vous êtes invités à réajuster votre conduite au flot naturel de la vie. Vous êtes invités à prendre votre destin en main, de surfer sur l'existence et de ne plus laisser le destin extérieur prendre le contrôle de vos vies. en choisissant cela consciemment, mentalement, en allant demander rémission, en ne mettant pas en place des certitudes erronées. Il y a beaucoup de personnes qui sont enfermées dans des schémas de pensée. Qu'est-ce que nous en savons ? Quelles preuves nous avons de certaines choses ? On a éliminé beaucoup la religion catholique, mais attention à ne pas tomber dans la culpabilité des traditions orientales ? Qu'est-ce que nous savons du karma et du dharma ? Est-ce que notre cerveau cognitif tant l'ici et maintenant nous permet d'appréhender les enjeux de notre âme ? Nous pouvons regarder ça par un petit bout de la lorniette. Mais quand je vais véritablement dans les annales akashiques, ce que je vois, c'est beaucoup de bienveillance. C'est aussi des personnes qui sont prisonnières d'injonctions erronées. C'est aussi, dans la majorité des cas, des invitations à remplir notre puissance, notre contre-adam. Et si nous avons un contre-adam, c'est celui-là, c'est de prendre en main notre libre-arbre. En astrologie, on retrouve cette carte du Sion. Je me souviens, moi, je fais beaucoup d'astrologie depuis… J'ai 56 ans, j'ai commencé à faire de l'astrologie, j'avais 19 ans. Je l'ai fait en professionnel à une époque de ma vie, je me donnais des formations. J'étais étudiante en droit, je me donnais des formations et je faisais des thèmes. Et puis, à un moment donné, j'ai commencé à me poser la question autrement en me disant si l'astrologie était en fait une auto-limitation et si en fait je projetais une forme de fatalité, une forme de destin et si la seule réponse c'était de m'ouvrir tout. J'ai été voir en 2012 un astrologue très intéressant qui m'a raconté ma vie, c'était passionnant et quand je suis sortie de là, il y avait une espèce de condamnation. C'était… En même temps, c'est quelqu'un qui est assez connu, qui était assez ouvert, qui pensait m'aider en faisant ça et je suis partie et en partant, tout ce qu'il m'a dit est obsolète, ce n'est plus valable. C'est-à-dire, j'ai quitté le lieu de ma naissance, je suis allée dans un autre endroit et ça, c'est ce qu'on appelle l'astrologie de relocation, c'est quelque chose que je pratique énormément, d'aller à des endroits où on est bien, c'est-à-dire que notre destin change en fonction de là où on se situe. C'est quelque chose qu'on aborde aussi en astrologie chinoise, en feng shui, quand on fait du basi, il y a des endroits où ça va être plus positif que d'autres et en astrologie de relocation, alors c'est incroyable. Vous avez un destin qui est maléficié à un endroit, vous allez être à un autre endroit, eh bien, votre destin va totalement changer. Ça, c'est absolument passionnant à faire et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous avez assez travaillé par vous-même et que vous rencontrez justement l'astrologie de relocation, c'est-à-dire ceux qui vont avoir écouté la vidéo jusque-là, ils vont comprendre ce que c'est que l'astrologie de relocation, ils vont pouvoir prendre leur destin en main. L'inconvénient, il y en a un forcément parce que sinon, ça serait trop facile sur Terre, eh bien, c'est qu'il faut déménager. Est-ce qu'on est prêt à changer le lieu d'habitation ? Est-ce qu'on est prêt à aller dans le flot du destin pour changer sa vie ? Est-ce qu'on doit attendre un autre passage comme par exemple avoir fini d'élever ses enfants ou que son compagnon ou sa compagne soit d'accord ? Mais quel est le prix à payer ? Et ça, c'est quelque chose de passionnant à faire. Est-ce que je m'autorise à aller au meilleur endroit où moi-même, je vais être rempli dans mon destin ? Pas toujours évident comme question à se poser, mais c'est vraiment intéressant à faire. Les choses n'arrivent pas par hasard. Et si vous êtes rendu là, eh bien, aussi dans les annales akashiques, on y va pour demander à pouvoir prendre en main son destin. On demande un apaisement, on demande à vivre des choses plus calmes et à ce que les schémas répétitifs soient levés. Je ne vais pas faire plus long parce que le libre arbitre, c'est arriver à guérir de nos limites d'enfants. C'est aussi guérir de tout ce qui ne nous a pas été donné durant notre enfance. La nouvelle génération a beaucoup de chance. Les parents apprennent véritablement l'éducation bienveillante. Ça n'a pas été le cas pour les personnes de ma génération. Nous avons beaucoup souffert et une partie de notre libre arbitre aura été justement de guérir de ces souffrances d'enfants, d'arriver à en faire quelque chose et après d'arriver à passer outre et de dépasser toutes ces souffrances pour que ces souffrances qui sont nos démons deviennent enfin nos anges et qu'elles nous aident à nous élever. Voilà la leçon pertinente que j'ai moi-même retirée des annales akashiques que j'explore depuis très longtemps. Je les explore depuis 1974 depuis mon retour de M.I. Je n'ai pas toujours eu conscience de l'importance du libre arbitre. Au jour d'aujourd'hui, je fonctionne complètement différemment. J'ai pris en main mes choix, mon destin, ma vie et j'invite toute personne qui vient me voir à faire de même parce que c'est ça qui donne de la densité à la vie. Ne plus être soumis au destin mais être au contraire le capitaine de son âme et naviguer sur les fleux de la vie. Merci de m'avoir suivi. n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à demain pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada